Les populations du département d'Undé se souviendront longtemps de la 38e édition de la Journée internationale de la femme, célébrée par la Fondation Table Ouverte de Mavum Wamen, commandant Kecha, le valeureux, et Koutes. Tout commence le 7 mars 2023 par les activités sociales de la Fondation. La forte délégation conduite sur le terrain par Célestine Kecha Koutes, marraine de la Fondation et par ailleurs ministre de l'Habitat et du Développement urbain, est conduite tour à tour à l'hôpital de Bangwa où les frais d'hospitalisation des patients déshérités sont entièrement pris en charge. A la prison centrale de Baganté, c'est la première pierre d'un forage à pompe immergée pour la production d'une eau de qualité pour les pensionnaires qui est posée. Nous avons des patients, enfants de femmes, fils d'une mère, qui ont entre deux mois et un an et demi de vie ici à l'hôpital de Bangwa, faute de moyens de payer les frais d'hospitalisation et les frais de soins. Et la Fondation Table Ouverte, au nom de mes parents, a tenu dans le cadre de la célébration de la femme de venir prendre en charge la totalité des frais de ces patients aujourd'hui guéris grâce à l'hôpital de Bangwa. Ce geste me va droit au cœur. Pas autre mot que merci, mille fois merci seulement, qu'elle continue à aller au chevet des gens qui sont nécessiteux, des malades indigents, qu'elle continue à aider des gens qui ont été dans le même état que moi. Place ensuite à une marche de soutien au président de la République, Paul Bia, conduit par les femmes du département d'Indé, en compagnie des femmes de la région du Sud, venant principalement des villes de Bolova, à Comde, Zoué-Télé et N'Goulé-Mankong, bouclées par la remise d'une motion de soutien au préfet du département d'Indé et Wangoboudou-Ernest pour transmission. Le président de la République prône le vivre ensemble. Donc à Banganté, on ne peut pas dire du Sud à Banganté. A Banganté, le Sud est chez lui. Nous avons beaucoup appris de nos soeurs de Banganté et c'est une leçon de vie que nous ramenons au Sud, que nous espérons faire vivre à celles qui sont restées, qui n'ont pas pu faire le voyage. Un parfait exemple d'intégration nationale et de vivre ensemble que la parade du 8 mars permet de magnifier encore plus à la place des fêtes de Banganté, où des prix des cadeaux sont remis agrémentés de prestations artistiques.